Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film irréprochable de Sébastien Marnier. L'histoire c'est celle de Constance, une jeune femme qui galère depuis une bonne année puisqu'elle est au chômage à Paris. Elle n'arrive pas à trouver de travail, elle n'arrive surtout pas à s'en sortir. Et en fait elle va décider de rentrer dans sa petite ville natale pour retrouver son ancien boulot d'agent immobilier. Mais là-bas elle se rend compte qu'elle s'est fait voler sa place et ça va la maraître en rogne. C'est le premier long métrage de Sébastien Marnier. Oui et pour un premier long métrage il faut reconnaître que c'est un joli coup de cinéma. Le film est pas forcément une grande oeuvre mais ça a un peu de cinéma de genre et rien que ça, ça donne envie. Sébastien Marnier est influencé par énormément de metteurs en scène dans ce film. Ça se ressent, c'est monstrueux. Et ça donne lieu à un long métrage qui est bancal sur pas mal de points, qui arrive par moments à transcender son sujet mais par d'autres moments à complètement se planter. Donc on est vraiment sur un énorme stéréotype de premier film où il y a des idées monstrueuses à certains moments mais où à d'autres moments on n'est pas loin de frôler l'espèce d'oeuvre expérimentale qui fonctionne pas du tout. Ça va de réfun les influences en passant par Noé, en passant même par du cinéma de genre à la Fabrice du Wells. C'est impressionnant le nombre de références qui gêne le long métrage de Sébastien Marnier. Et c'est dommage parce qu'au-delà de ça, le film est un peu mou et manque de panache par instant. Le scénario est signé par Sébastien Marnier et secondé par Samuel Ledeau au niveau du scénario où il a fait quelques retouches. Parce que ce qui paraît, ce film est entouré d'une espèce de sombre histoire où Sébastien Marnier n'aurait pas réussi à assurer tout le long métrage jusqu'à la fin et ça serait visiblement son directeur de la photographie qui aurait pris la suite au niveau de la mise en scène. C'est pour ça que par moments, on a pas mal la sensation que c'est un film d'image avant d'être un long métrage vraiment d'écriture. On a la sensation que le scénario est plus en second plan et que c'est avant tout un film qui travaille par l'image parce que le scénario a du mal à mettre en place. Mais ça, ça reste un détail. Au niveau du scénario, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Constance est fascinant. Ce personnage de Constance, c'est une espèce de catharsis dramatique qui pousse le spectateur dans ses retranchements. C'est-à-dire, au-delà de simplement se questionner, au-delà de simplement réfléchir, c'est vraiment un personnage qui agit avant de réfléchir. Donc résultat, en tant que spectateur, on est perdu parce que ce genre de personnage n'est pas logique. Ce genre de personnage, c'est le genre de personnage qui nous perd très facilement. C'est parce que nous, en tant que spectateur et en tant qu'être humain, on est plus dans la réflexion avant d'être dans l'action. Là, c'est intéressant parce que ce personnage, c'est un personnage qui est émotionnel, qui est dans l'affect, qui est dans l'émotivité la plus pure qui soit. Donc résultat, elle va à fond dans ce qu'elle fait et ensuite, elle se rend compte qu'elle a fait des erreurs. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que le scénario joue beaucoup sur le côté manipulateur. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de séquences où on est vraiment dans un esprit où le spectateur est totalement manipulé. Il est balancé dans tous les sens, on le balance des actions et on lui balance des situations. Le début du film, en tout cas, c'est de la pure mystery box. C'est-à-dire qu'on balance énormément de questions. Le spectateur ne sait pas du tout s'il se passe, il ne sait pas qui est ce personnage, il ne sait pas où elle se trouve, il ne sait pas pourquoi il est dans cette situation-là. C'est plein de questions comme ça qui sont balancées et c'est vachement intéressant. Mais il y a beaucoup de moments où on est un peu perdu en tant que spectateur parce que l'écriture reste un peu bâtarde par moments molles et il y a de nombreuses scènes où on est un peu laissé pour compte et où on doit simplement constater la situation des personnages et pas assez assimiler l'émotivité de l'action avant de la réinterpréter. Ce qui donne lieu à 2-3 scènes qui sont un peu perturbantes mais dans l'ensemble, c'est intéressant. Donc Sébastien Mariet au niveau de la mise en scène. Même si visiblement, ça ne serait pas complètement lui, ça serait aussi son directeur de la photo. La mise en scène est extrêmement stylisée. Il y a plein de scènes qui sont un travail de lumière et de minutie de l'éclairage qui sont très intéressants. Il y a plein de séquences où on est vraiment figé parce qu'il y a une beauté graphique et esthétique qui accompagne le long-métrage et qui permet de faire ressortir l'espèce d'émotivité spontanée de Constance. Et ça marche vraiment bien. Mais après, c'est peut-être un film qui est un petit peu trop esthétique aussi par l'instant. Parce que la mise en scène de la claustrophobie, la mise en scène de l'enfermement mental, la mise en scène autour de la perversité du personnage, tout ça, c'est très intéressant. Mais par moments, on a la sensation que le film se repose uniquement là-dessus et n'essaye pas d'accompagner un peu plus ce personnage de Constance pour accompagner par la suite le spectateur. Mais après, les dénouements et les retournements de situation sont tellement bien foutus dans ce film qu'on est vraiment en portée du début à la fin. Il y a vraiment des séquences qui sont d'une intelligence de chaque instant et qui font qu'en tant que spectateur, on arrive à comprendre tout ce qui arrive à cette jeune femme rien que par l'image. Le scénario est presque superficiel à côté. Il y aurait pu ne pas y avoir de dialogue du tout dans son métrage qu'on n'aurait jamais été perdu un seul instant tellement le film est concret et fort au niveau de sa mise en scène. La séquence dans la boîte de nuit, c'est un travail de lumière qui est phénoménal. C'est un travail de composition du cadre qui repousse la possibilité de compréhension du personnage de Constance dans ses retranchements, ce que d'autres scènes n'arrivent pas à faire. Il y a tout un travail de mise en scène sur Constance où Constance est des fois en plein milieu du cadre et il y a QL et c'est vraiment impressionnant parce que ça nous impose ce personnage. Ça nous la matraque dans la tête. On se dit « Waouh, ce personnage, il est terrifiant, il est monstrueux. Elle me fait peur, cette jeune fille. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. » Elle fait vraiment peur et ça marche vraiment bien. Et au-delà de ça, ça marche vraiment bien parce que Marina Foyce est juste phénoménale dans ce film. Elle est phénoménale. Au niveau des acteurs secondaires, il y a plein d'acteurs secondaires qui marchent très très bien. Benjamin Violet, Joséphine Jappie, tous les acteurs secondaires sont vraiment excellents et ils ont chacun leur petite scène qui permet de nous faire comprendre que ce sont de très bons acteurs. Jérémy El-Kaïm est peut-être celui qui ressort le plus dans les acteurs secondaires parce que c'est un jeune acteur qui a beaucoup de spontanéité dans son jeu et là, ça se ressent et Sébastien Marni arrive très bien à capter ça. Mais Marina Foyce, elle vole la vedette à tout le monde. Il y a des séquences où elle fout les jetons mais c'est monstrueux et il y a des moments où elle est terrifiante mais on a les poils qui s'érisent tellement elle nous fout les jetons. Cette femme, c'est impressionnant le jeu qu'elle a. Il y a des séquences où ça marche presque uniquement grâce à elle. Donc voilà, vous l'aurez compris, Irréprochable. Ça n'est pas un film irréprochable mais c'est un film qui essaye d'amener du cinéma de genre dans un drame et un thriller psychologique qui aurait pu être tout ce qu'il y a de plus qu'il y ait dans le cinéma français mais Sébastien Marnier essaye de tenter des choses et résultat, ça amène à un long métrage qui est bâtard, qui est imparfait mais qui a assez d'intelligence pour nous entraîner du début à la fin. Donc voilà, Irréprochable de Sébastien Marnier, allez le voir, c'est un bon film, ça risque de vous décevoir mais dans tous les cas, c'est un film qui tente des choses donc rien que pour ça, il faut le soutenir. A plus !